Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre Bonjour à toutes, bonjour à tous Pourquoi la ville de Nancy considère que le logiciel libre est un vrai vecteur de transformation du service public en général et des collectivités locales en particulier ? Le livre consacré à Aaron Swartz, militant des libertés numériques, est intitulé Ce qu'il reste de nos rêves Quels sont les problèmes de la tentation de la réécriture ? Eh bien nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April Le site web de l'association c'est april.org Vous y trouvez une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission Nous sommes mardi 14 janvier 2020, nous diffuserons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct ou participer à la discussion n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio Pour cela rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission Nous vous souhaitons une excellente écoute Voici maintenant le programme de l'émission Nous commencerons par une note de lecture du livre « Ce qu'il reste de nos rêves » de Flore Vasseur consacré à Aaron Swartz militant des libertés numériques décédés à l'âge de 26 ans le 11 janvier 2013 D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la politique logiciel libre et données publiques de la ville de Nancy récente récipiendaire d'un label territoire numérique libre de niveau 5 En fin d'émission, nous aurons la chronique « Jouons au collectif » de Vincent Calame sur le thème de la tentation de la réécriture A la réalisation de l'émission aujourd'hui mon collègue Étienne Gondu Bonjour Étienne Salut Fred Tout de suite, place au premier sujet Salut à tous Alors à l'occasion de la commémoration de sa mort le 11 janvier 2013 j'ai eu très envie de vous parler d'Aaron Swartz et donc du livre « Ce qui reste de nos rêves » écrit par Flore Vasseur aux éditions de l'Équateur C'est un livre qui est paru en 2019 donc c'est quand même assez récent mais comme je ne pourrais pas voir l'auteur avec moi j'ai demandé à un connaisseur de venir Salut Manu Salut Mag Donc Manu, tu es responsable de la revue de presse de l'April Et je suis informaticien par ailleurs Voilà, et de l'agenda du livre Oui, que j'ai codé dans sa version actuelle J'en profite, je te fais de la pub Ça ne peut pas faire de mal Donc Aaron Swartz, il est né en 1986 Il est mort en 2013 à 27 ans C'est une vie très courte mais très très riche Il vient d'une famille dont le père était informaticien Il a des frères tout aussi intelligents que lui Il est brillant C'est un élève surdoué On va le voir par la suite Il a fait énormément de choses Il a commencé à quel âge ? Alors, à 12 ans Il crée The Info Network Alors The Info Network que pouvaient avoir les fondateurs de Wikipédia Mais déjà, il est là pour le partage des connaissances la libre circulation des informations À 13 ans, il reçoit un prix Alors, je ne vous dirai pas le nom du prix parce que c'est en anglais Mais en gros, la récompense de ce prix c'est une visite au MIT Donc à un endroit où il y a plein d'informaticiens On pourrait même dire qu'il y a un nid Et il va y rencontrer des gens importants pour sa vie plus tard Il rencontre Laurence Lessig Notamment un grand défenseur du droit d'auteur du domaine public plus précisément et qui est un des créateurs des Creative Commons Quelqu'un d'important À 14 ans, il participe au format RSS C'est quoi le RSS ? Alors, c'est quelque chose d'assez technique qui permet de s'abonner au site web pour avoir leur actualité C'est très très utile mais ça reste assez technique Donc quelque chose qui a vraiment beaucoup aidé à partager de l'information sur Internet à son époque Ça fait vraiment fureur Et c'est toujours d'actualité C'est toujours d'actualité même si ça a évolué d'une certaine manière et donc il y a d'autres choses À 15 ans, il s'intéresse aux droits d'auteur et aux licences des Creative Commons Donc justement créé par Laurence Lessig un ami à lui Un mentor Un mentor, oui En tout cas au début de C'était son mentor et après manifestement les choses se sont inversées Ça vous le découvrirez dans les interviews du livre de Flore Vassor Donc les Creative Commons c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on diffuse des contenus sur Internet notamment et ça touche à peu près tous les contenus qu'on peut imaginer C'est très très à la mode notamment sur Wikipédia aujourd'hui À 16 ans, il rentre à l'Université de Stanford Donc c'est plutôt jeune mais c'est bien À 17 ans, il devient ou il commence à devenir très très actif dans Wikipédia Forcément vu que son encyclopédie n'a pas marché autant être actif là où ça marche Wikipédia, ça marche À 19 ans, il rejoint les fondateurs de Reddit C'est quoi Reddit ? Donc c'est une sorte de site où on partage des liens et où on discute C'est un nid à trolls C'est un forum gigantesque À trolls ? Il y a plein de trolls sur Reddit Des débats C'est assez incroyable Des débats Il y a plein de débats sur Reddit Donc c'est un milieu qui est très bougeant Ça remue dans tous les sens Je ne me couche pas tant que quelqu'un attend sur Internet C'est ça ? Exactement Ceci dit, il n'y est pas resté non plus Bah non, parce que Reddit a été racheté par Condé Nast et manifestement la politique a changé ce qui fait qu'il s'est barré Mais déjà, c'est pas mal Il a participé quand même à quelque chose d'assez important encore sur Internet Alors, à 21 ans il fait partie des membres du W3C et du RDF Alors, le W3C c'est l'organisme qui gère un peu le web donc une grosse partie d'Internet telle qu'on le connaît aujourd'hui C'est quelque chose de gigantesque d'important et RDF c'est un des formats qui est utilisé qui est spécifié par le W3C qui est en lien avec le RSS justement donc quelque chose d'assez important qui est toujours utilisé aujourd'hui sur des métadonnées globalement et des formats de fichiers Tu vois, heureusement que tu es là Alors, c'est aussi à cet âge-là qu'il élabore le langage de balisage léger Markdown Alors, ça je sais Ça tu sais ? Parce que je l'utilise Bref, quand je vais sur mon site Internet j'utilise du Markdown pour dire attention, ce texte sera en grain en italique il faut aller à la ligne c'est un titre et ainsi de suite Mais c'est quelque chose qui est extraordinaire le Markdown et il a trompé là-dedans Et donc, c'est un des créateurs et ce mécanisme-là c'est un des mécanismes qui est beaucoup utilisé dans les wikis dans les outils comme Wikipédia même si ce n'est pas toujours la même syntaxe et il y a eu beaucoup beaucoup de difficultés à mettre en place des syntaxes communes et aujourd'hui Markdown c'est l'une des syntaxes les plus utilisées quand on veut écrire à la mode wiki La classe Donc vraiment quelque chose de très important et assez incroyable parce qu'il y a beaucoup beaucoup de ces syntaxes qui se sont battues les unes avec les autres Alors, il continue 22 ans il participe à Tor2Web c'est un proxy HTTP pour des services cachés de Tor Alors déjà il va falloir que tu m'expliques proxy, HTTP et Tor Alors, on ne va pas forcément aller dans les détails mais Tor, c'est un outil pour être anonyme sur Internet tir en oignon c'est-à-dire qu'on passe par plusieurs couches et grâce à toutes ces couches au moins trois c'est ce qui est recommandé on est supposé être à peu près anonyme si on ne fait pas d'erreur par ailleurs et donc les proxys ce sont des intermédiaires par lesquels on passe donc développer des proxys pour aller sur le web c'est utile je ne sais pas si la brique en question est encore utilisée aujourd'hui mais c'est quelque chose d'important qu'il a dû mettre en place pour faciliter la vie et pour rester anonyme sur Internet donc quelque chose de fondamental Alors, il s'investit aussi dans Watchdog en 2008 en gros c'est de l'open data et qui force plus ou moins les gouvernements à mettre des données en transparence en libre accès Open data c'est ce qu'on en dit aujourd'hui c'est effectivement quand les administrations partagent des données les horaires de train des données sur les budgets des choses comme ça qui sont partagées qui sont diffusées c'est très utile pour nous les citoyens notamment pour les entreprises et pour les autres administrations aussi et donc bah oui il a trompé là-dedans encore Incroyable mais pas que ça il a aussi fait l'open librairie Ah, attends j'aimerais te plaire puisque tu es libraire Je suis libraire effectivement l'open librairie c'est énormément de livres en libre accès c'est-à-dire tout ce qu'il a pu mettre sous la main il l'a envoyé et on peut y accéder gratuitement librement Récemment des livres en domaine public Et il y en a déjà pas mal Et il y en a beaucoup et c'est un effort qui est louable parce qu'il faut les diffuser il faut les reprendre et il me semble qu'il a fait ça notamment pour essayer d'amener le pion à Google qui eux aussi avaient des projets dans ce sens-là mais c'était pas forcément des projets ouverts Déjà en 2008 il se méfiait de Google Donc effectivement il a senti qu'il y avait des acteurs qui étaient trop importants il fallait pas leur laisser tout faire Alors bien sûr nous on le connait pour autre chose enfin on le connait En tout cas il a laissé sa dernière affaire on va dire son dernier combat L'affaire JS Tor Alors en soi c'était pas la plus connue mais c'est effectivement de la diffusion de journaux scientifiques C'est des diffusions qu'il allait récupérer sur le site de MIT et qu'il a diffusé ensuite sur internet mais de manière non enfin en tout cas on ne lui avait pas donné la permission de le faire et donc c'était considéré un accès illégal et une diffusion illégale Il n'y avait rien qui empêchait de le faire Le MIT est quand même reconnu pour garder ce genre de données ouverte Oui en interne mais le fait qu'il les a diffusées ça a été à l'encontre de la politique officielle du MIT même si le MIT ne s'en est pas plaint officiellement il y a quelqu'un qui lui est tombé dessus un procureur des Etats-Unis qui l'a mis en accusation pour avoir diffusé et hacké des informations qu'il n'aurait pas dû mettre en partage sur internet C'est un procureur des Etats-Unis Carmen Ortiz qui va porter plainte ou va se gérer une affaire sachant que le GSTOR n'a pas porté plainte et va menacer Aaron de 35 ans d'emprisonnement et je crois de 1 million de dollars enfin quelque chose mais totalement loufoque comme somme C'était de la démesure et effectivement certains considèrent que c'était devenu une forme d'acharnement judiciaire elle voulait faire un exemple vraisemblablement d'Aaron Schwartz qui était déjà très connu à cette époque et donc le mettre en face de ses responsabilités on va dire l'accuser et lui faire plier les chines ça aurait été un succès on peut imaginer pour cette procureure Il faut savoir qu'Aaron Schwartz avait des problèmes de santé que ce soit des santé alimentaire mais aussi un peu psychique et qu'il s'est pendu il s'est pendu dans le costume qu'il avait acheté pour aller au tribunal et donc il n'y a pas eu de jugement Il a mis court cette affaire mais effectivement sa vie qu'il a mis en jeu donc c'est un peu dommage on ne sait pas dans quelle mesure c'était l'affaire qui l'a poussé à cela mais en tout cas aujourd'hui il est considéré un petit peu comme un martyr un martyr du libre en tout cas une figure incontournable du mouvement du logiciel libre des droits d'auteur et de tout ce qui est licence et open source Donc c'est un combattant du partage d'informations du partage d'informations scientifiques de la collaboration de la mise en commun et des formats qui vont sous-tendre à ces mises en commun donc c'est quelqu'un d'important parce qu'il a marqué son époque il y avait des pétitions qui ont circulé en sa mémoire contre la procureure notamment Laurence Lessig continue à parler de lui assez régulièrement donc c'est quelqu'un qui malgré son jeune âge a contribué de manière marquante à la vie d'internet Il a marqué les esprits il y a plein de choses qui sont dites sur lui même après sa mort genre on fête sa mort Et on écrit des livres Et on écrit des livres sur sa courte vie Moi ce que j'ai aimé dans ce livre donc dans cette biographie puisque c'est une biographie c'est qu'elle est écrite comme un roman Pour ceux qui ne sont pas trop biographiques qui préfèrent les romans n'hésitez pas à aller la lire parce qu'on suit vraiment toute son histoire et il y a le témoignage de sa famille il y a le témoignage de ses amis de ses proches il y a aussi le témoignage de ses mentors puisque Laurence Lessing y participe énormément d'ailleurs c'est peut-être grâce à lui que cette biographie existe c'est bien ficelé il y a plein de références à l'actualité donc on n'est pas perdu je trouve que c'est une manière très intelligente de nous prévenir et de nous sensibiliser aux dérives des GAFAM mais aussi des gouvernements puisque là en l'occurrence c'est le gouvernement qui s'est pris en pleine face à Ron Schwartz il se sentait innocent et malgré tout les jugements la pression la prison puisqu'il a été arrêté ça l'a mis dans un état qui l'a conduit au suicide donc c'est une vie marquante courte j'espère qu'on continuera à parler de lui régulièrement il n'y a pas de raison qu'on l'oublie en tant que martyre des libertés c'est toujours important de parler de lui je pense que tant que Laurence Lessing sera vivant on parlera de lui parce qu'il a vraiment été marqué par ce gamin qui finalement réfléchissait et lui donnait des pistes de réflexion auxquelles il ne s'attendait pas forcément avant de conclure je voudrais un petit peu parler de Flore Vasseur parce que Flore Vasseur c'est une française donc l'autrice de la biographie elle est partie s'installer en 1999 à New York elle travaille dans une entreprise de luxe elle a monté sa propre société de marketing et puis là paf attentat du 11 septembre 2001 donc elle doit pas être très loin des tours on sent que ça la marque et elle va totalement changer de vie c'est en sorte de déclic cet attentat et elle change tout elle devient journaliste chroniqueuse elle quitte New York elle revient en France et puis elle va commencer à faire des chroniques alors sur France Culture sur Le Monde sur Le Figaro sur le journal du Dimanche elle fait des articles sur pas mal de gens elle s'intéresse énormément aux lanceurs d'alertes elle est connue quand elle a fait un documentaire c'était en 2016 sur la rencontre entre Laurence Lessing Snowden et Brigitte Jones d'Ottir qui ça ? Brigitte Jones d'Ottir c'est pas facile je suis pas sûre de le prononcer correctement en plus Brigitte c'est une femme islandaise qui a fondé le parti pirate donc ça date en 2010 elle fonde le parti pirate elle était très proche de Julien Assange de Wikileaks bon elle s'en est un peu éloignée après elle prône les droits d'auteur le partage de la connaissance la liberté sur internet bref c'est une femme bien et donc elle a fait un documentaire sur la rencontre de ces trois personnes là qui est fabuleux je vous conseille à aller voir ce documentaire et même aller lire d'autres livres de Flore Vassard parce que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit qui partage et c'est intéressant de lui consacrer quelques temps a priori elle défend des droits d'auteur logiques et bien délimités et pas des droits d'auteur un peu fous qui seraient défendus notamment par des procureurs qui ont envie de marquer le coup et d'obtenir une cible d'obtenir une cible un peu forte je propose qu'on s'arrête là merci Manu d'avoir joué les experts avec moi et merci à tous de nous avoir écoutés bye bye donc nous avons écouté Magali Garnero et Emmanuel Charpentier bénévole à l'April qui donc ont enregistré une note de lecture du livre ce qu'il reste de nos rêves de Flore Vassard consacré à Aaron Swartz militant des libertés numériques donc c'est aux éditions des Équateurs le livre a été publié en janvier 2019 il fait à peu près 400 pages et je vous encourage à le lire et comme le dit Magali c'est un livre qui au-delà de raconter une personne raconte c'est un livre sur une famille et dans les pages consacrées à l'émission sur april.org et causecommune.fm j'ai également mis un lien vers une vidéo de Flore Vasseur d'une dizaine de minutes une interview vidéo publiée l'an dernier nous allons faire une pause musicale nous allons écouter la petite Britney par le groupe 6 février 1985 on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune Cause Commune 93.1 Elles sont complaisantes charmes et avancées mais qu'elles sont amusantes quand il faut dialoguer en disant elles se lèvent ce barbouille de rouge à lèvres sans lâcher le mascara qui fait hurler papers mais elle veut être femme à ta femme, à ta femme alors évidemment évidemment, évidemment la pub la condamne à jouer comme les grands son innocence s'est troquée contre un garçon du quartier qui peut te casser les dents si tu parles son amante il a trafiqué son scooter qui fait en les terreurs papa qui voit partir sa petite fille de souvenir mais elle veut être femme être femme, être femme alors évidemment évidemment, évidemment la télé la condamne à fumer comme les grands elle est belle et appréciée avec sa poitrine gonflée claque les talons sur les allées remballée contre Opexity elle porte pas d'intérêt aux autres vu que c'était pas dans l'horoscope l'amour a maintenant 20 prix c'est Sergio Tacchini mais elle veut être femme être femme, être femme alors évidemment évidemment, évidemment les marques la condamnent à claquer son argent je veux pas trop m'avancer sur ta vie demoiselle dont l'amour doit se parfumer en Chanel ou en gel as-tu peur de ton odeur ? as-tu peur de ta figure ? pour cacher les erreurs que la vie nous procure même en restant une femme une femme, une femme n'oublie pas évidemment n'oublie pas évidemment qu'il est bien plus prudent de ne pas faire comme les grands nous venons d'écouter la petite Britney par le groupe 6 février 1985 une musique disponible sous licence art libre vous retrouvez les références sur le site de l'April april.org et sur le site de la radio coscommune.fm vous écoutez l'émission Libre à vous sur radio coscommune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site coscommune.fm nous allons passer maintenant au sujet principal nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la politique de la ville de Nancy concernant le logiciel libre les données publiques avec Olivier Simon directeur de Nancy ville numérique et je vais passer la parole à mon collègue donc Étienne Gonu qui va animer cette discussion Étienne c'est à toi merci Fred donc effectivement cette rentrée 2020 nous avons décidé de consacrer deux sujets longs donc aujourd'hui puis la semaine prochaine le 21 janvier aux collectivités qui oeuvrent pour le logiciel libre et puis plus largement pour les libertés informatiques et donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Olivier Simon directeur de Nancy ville numérique vous êtes bien avec moi Olivier ? oui bonjour à tous bonjour effectivement l'engagement de Nancy pour le logiciel libre politiquement et concrètement on a pu la démontrer c'est pour ça aussi qu'on a ce plaisir à vous recevoir déjà moi je pense qu'on peut citer par acte de transparence mais également quand même pour que je trouve que c'est significatif que ça montre l'engagement de Nancy c'est-à-dire que le maire de Nancy Laurent Hénard est signataire en 2010 au moment des régionales puis en 2014 au moment des municipales du pacte logiciel libre de l'April et par lequel on appelle les personnes encore candidates à l'époque lors des élections à s'engager à promouvoir et à défendre le logiciel libre donc on a plaisir à voir finalement que monsieur Hénard dans ses mandats finalement respecte et s'engage concrètement sur ce pacte et puis Frédéric l'a mentionné en introduction de l'émission vous avez récemment été récompensé d'un label territoire numérique libre de niveau 5 le niveau maximum et vous êtes en plus la première collectivité à obtenir ce niveau 5 pour mettre pour préciser le label territoire numérique libre a été créé en 2016 à l'initiative de l'Adulact qui est donc l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales label dont l'April est membre du jury et c'est un label qui est destiné à mettre en valeur l'utilisation des logiciels libres système d'exploitation libre au sein des collectivités territoriales françaises ainsi que l'usage des données publiques ouvertes accessibles et réutilisables ce qu'on appelle souvent open data et donc voilà vous avez donc eu le niveau maximal donc félicitations à nouveau peut-être en quelques mots est-ce que vous pouvez justement présenter les motivations de cet engagement pourquoi est-ce qu'on a aussi oeuvre pour les salifs finalement pourquoi est-ce qu'elle a obtenu selon vous ce niveau 5 alors déjà c'était un honneur c'était notre deuxième participation l'année dernière nous avions obtenu le niveau 4 et c'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais ces labels pour conduire une politique publique ils sont capitaux puisque c'est important de pouvoir s'évaluer et c'est pas tant le label qui était important même si c'est facile à dire quand on a le niveau 5 mais c'était surtout les recommandations pour progresser qui étaient importants comme vous l'avez bien précisé Etienne c'est vrai que monsieur le maire était signataire de la charte de l'aprile ce qui a permis dès son élection dans le projet de ville de voir apparaître le numérique en bonne place et à chaque fois la notion du logiciel libre à la fois dans le projet politique mais aussi dans le projet de l'administration l'open source c'est synonyme de transparence d'interopérabilité et de co-construction et de co-conception et c'est ça qui nous a aidé aujourd'hui à faire que le logiciel libre a complètement transformé le management interne de la collectivité dans sa création et dans son suivi et son développement et c'est vrai que c'est ce qui a conduit finalement c'est-à-dire c'est une expérience réussie ce sont plusieurs expériences réussies c'est des rencontres des rencontres d'acteurs du libre qui portent des valeurs de transparence de démocratie participative de choses qui ont à la fois retenu une écoute forte de la part des politiques mais aussi de l'administration et surtout des administrés Très bien alors quand on préparait l'émission vous aviez fait une distraction que j'ai trouvée intéressante parce que vous êtes et je pense que vous pourriez d'ailleurs présenter ce qui est finalement un directeur ville numérique à Nancy et vous précisiez que vous n'étiez pas directeur de système d'information DSI et ça serait quelque chose qu'on juge important et qu'on a évalué avec lesquelles on était attentifs plutôt lors de l'évaluation des différentes candidatures pour le label territoire numérique et les relations finalement entre on va dire les élus et puis les équipes en interne les équipes techniques et comment elles travaillent ensemble et il m'a semblé comprendre que justement vous avez une position intéressante quel est le rôle d'un directeur ville numérique à Nancy Alors le rôle du directeur ville numérique à Nancy déjà on évolue dans un environnement particulier Nancy c'est la ville centre d'une métropole une métropole qui contient qui comprend 20 communes donc sur un bassin de vie de 280 000 habitants et qui a depuis maintenant depuis 1999 a pris la décision de mutualiser son service informatique donc il y a une DSI mutualisée pour 19 des 20 communes DSI qui a pour mission traditionnellement de mettre un environnement technique et technologique et c'est vrai que lors de l'élaboration du projet numérique de la ville de Nancy il a été convenu que la technologie elle devait se mettre au service et non pas être au coeur et c'est vrai qu'à partir de là tout naturellement l'idée d'une direction du numérique qui est centrée sur l'usager et sur les usages avec des particularités de droit à l'expérimentation de droit à l'échec on a essayé de ne pas trop en avoir mais quelquefois on est qui dit expérimentation dit retour arrière par moment qui a fait que du coup on a un mode de développement bien particulier et la DSI elle est un des partenaires parmi d'autres c'est à dire on les associe sur des choix technologiques mais pas forcément sur des choix d'usage et c'est vrai que la direction dans Sylvie Numérique que j'ai la chance d'animer et bien elle se situe directement au niveau du directeur général je suis donc membre de l'équipe de direction une équipe de direction resserrée puisqu'il y a sept personnes et qui permet et qui est managé par un comité de pilotage présité par monsieur le maire et l'adjoint au numérique qui se réunit régulièrement donc ça veut dire qu'il y a des circuits de décision très courts des circuits d'information très courts qui nous permettent justement de réagir vite sur les expérimentations en gros c'est un sujet politique c'est ce que vous me dites la question absolument et c'est ça et c'est vrai que très souvent lorsqu'on intervient auprès de collectivités ou qu'on reçoit des collègues c'est vrai il est clair qu'une des raisons de la réussite en dehors du fait qu'on est probablement très intelligent mais ça je ne suis pas sûr en fait c'est surtout qu'il y a eu un portage politique très fort en fait c'est à dire que l'implication de monsieur le maire l'implication du directeur général et l'implication de l'équipe de direction fait que ça donnait du crédit à nos propositions ça a été appuyé au plus haut niveau et ça permettait ensuite de de donner du crédit à nos actions finalement très bien et finalement dans tout ce que vous me décrivez en quoi finalement le logiciel libre répond alors je n'ai pas besoin d'être convaincu mais je pense qu'il peut être intéressant justement de montrer finalement que le logiciel libre j'imagine arrive en conclusion mais comme un objet justement politique et répond à des aspirations politiques de plus en plus aujourd'hui l'habitant a plusieurs soucis parce que j'ai ça fait longtemps qu'on travaille dans ce domaine et on a vu les usagers et les habitants les politiques et nos collègues fonctionnaires changer de paradigme et avoir faire que finalement avant l'informatique il y a eu un moment donné c'était le tout puissant on pouvait imposer on pouvait imposer les fonctionnements aujourd'hui c'est absolument plus le cas on a des habitants qui sont éduqués qui connaissent qui ont l'habitude finalement de commander sur telle ou telle plateforme des produits qui viennent de n'importe où de les suivre de les suivre au quotidien et c'est pas forcément très évident de leur expliquer par contre que quand ils viennent déposer une demande de permis de construire et bien ils mettent leur dossier dans une grosse boîte noire et ils doivent attendre deux mois pour une réponse et c'est vrai qu'à partir de là le mode de réflexion a été de dire essayons de donner de la transparence de donner des garanties et de montrer et de rendre les choses faciles et interopérables et à chaque fois qu'on a mis ces conditions immuables on est retombé sur l'idée du logiciel libre qui présentait toutes ses qualités c'est-à-dire ses garanties de transparence ses garanties d'interopérabilité et ses garanties aussi d'indépendance parce que tout le monde a le souci aujourd'hui de ces données tout le monde a le souci en tous les cas un usager lorsqu'il confie ses données à l'administration il est exigeant et c'est vrai qu'il fallait qu'on puisse répondre au niveau d'exigence de nos usagers Oui c'est intéressant et ça m'évoque et j'ai trouvé que c'était très intéressant quand on me prépare la mission justement vous évoquiez un argument qui est de dire en fait ce n'est pas seulement plus que du GAFAM et ce n'est pas seulement on n'est pas seulement dans une réflexion d'alternative au GAFAM c'est vrai qu'on entend souvent ces arguments qui ont certes une valeur mais l'intérêt du logiciel va effectivement bien au-delà il permet de développer des usages spécifiques c'est ce que j'entends en tout cas de ce que vous développez et vous parliez je pense que c'est peut-être assez intéressant de revenir sur cette mutualisation et que je pense justement à un facteur très intéressant que permet le logiciel libre voilà vous parliez effectivement différentes communes qui travaillent de concorde à développer des usages communs et des outils communs c'est ça c'est-à-dire c'est quand même dans l'intercommunalité au niveau de la métropole du Grand Nancy on va trouver la commune de Nancy qui fait 105 000 habitants mais on va aussi trouver des communes plus modestes avec des financements ou des niveaux d'organisation différents et pour autant chacune d'elles est contrainte par le code des marchés publics des procédures d'achat très réglementées sans rentrer dans le détail mais c'est vrai que l'existence du logiciel libre permet effectivement très facilement de travailler ensemble de paramétrer de finalement on n'achète pas de licence on achète de la formation on achète de la prestation on achète de l'accompagnement et du coup ça c'est quelque chose qui permet à tous de travailler ensemble on avait la joie ce matin finalement de de préparer la réunion de lancement pour la métropole du Grand Nancy qui se lance dans la même dans le système de gestion de relations citoyennes qu'on utilise depuis trois ans et voilà et en fait ça permet d'ajuster les pratiques de s'harmoniser et surtout d'avoir un management qui est qui est concret concrètement centré sur l'utilisateur c'est à dire trop souvent les outils qu'on a eu jusqu'ici ils étaient trop trop fixés trop figés et c'est vrai que là le logiciel libre on peut on rencontre des prestataires qui sont tournés vers l'utilisateur et qui ne sont pas tournés vers leur chiffre d'affaires ce qui évoque d'ailleurs un argument aussi autre argument qu'on défend souvent lorsqu'on parle de logiciel libre et de collectivité souvent on dit que le logiciel libre et que les prestataires logiciels libres en fait sont beaucoup plus souvent inscrits dans les tissus économiques locaux est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également à Nancy est-ce que justement vous travaillez de manière plus locale avec alors non on ne peut pas dire qu'on travaille plus sur l'aspect local puisque malgré tout on a toute la quasi-totalité de la chaîne relations usagées qui est basée sur le logiciel libre et des logiciels qui communiquent entre eux on a des le sujet local n'est pas un critère de choix par contre ce qui est net c'est qu'on voit maintenant dans nos relations avec l'université dans nos relations avec les formations beaucoup plus de stagiaires le département de l'IUT de Nancy qui a développé une licence professionnelle logicielle libre qui se rapproche de nous pour faire pas mal d'actions des écoles d'ingénieurs ainsi de suite je dirais qu'on les verrait plutôt dans ce sens là par contre sur les prestataires locaux ce n'est pas tout à fait le cas puisque malgré tout on cherche à avoir des solutions partagées avec d'autres collectivités de taille similaire entendu alors puisqu'on parle aussi de mutualisation ainsi de suite il y a un aspect qui est important et qui était aussi d'ailleurs au coeur de l'évaluation des candidatures pour le territoire numérique libre qui est la question des données publiques il m'a semblé que Nancy agissait en ce sens on peut rappeler l'enjeu alors souvent on parle d'open data c'est déjà de rendre effectivement les données publiques qui sont d'ailleurs les données produites par l'administration sont de droit accessibles au public et elles doivent être n'importe qui et doivent également être en mesure de les réutiliser alors comment tout cela s'inscrit dans la politique ville numérique de Nancy alors là pour le coup depuis trois ans dans le cadre de ce projet de développement numérique à la ville on a désigné un DPO un data un data manager qui suit les données et on a fait le choix de prendre quelqu'un qui est issu du service des archives c'est à dire qu'on a cherché on a essayé de comprendre et on s'est dit que les personnes qui étaient les plus à même dans la collectivité à gérer les données ce n'était pas les informaticiens c'était les archivistes parce qu'eux ont une autre façon d'appréhender des données et depuis donc trois ans maintenant tous les projets numériques dès le début sont suivis par cette personne là qui a du coup qui présente du coup qui fait une cartographie au coup par coup et qui nous permet à ce temps-ci d'avoir finalement déjà une première vision intéressante de nos données et depuis donc maintenant plus de six mois on a décidé de proposer à la métropole du Grand Nancy de mutualiser la création d'une plateforme commune et donc la métropole a pris l'initiative donc de créer une plateforme open data commune et pour ne pas déroger à notre règle on a fait le choix d'une plateforme bien entendu libre la plateforme qui est faite par le prestataire Data for Citizen c'était intéressant aussi d'avoir une plateforme open data libre donc là cette plateforme est en train de se monter et sera mise à des dispositions de l'ensemble des collectivités avec un rôle j'allais dire un petit peu d'évangélisation que notre archiviste aujourd'hui fait dans les différentes communes de l'agglomération avec nos collègues de la métropole quand vous dites accessibles aux différentes collectivités j'imagine qu'elles ne seront pas seulement accessibles aux collectivités vous dire qu'elles seront réutilisables oui bien sûr à la fois je ne me suis pas l'exprimé je vous prie non excusé ils auront la possibilité de déposer leurs données c'est à dire là on a rédigé un certain nombre de guides sur les données essentielles sur comment travailler auprès des services pour que ce soit les services qui soient moteurs dans leur dépôt des données et donc ils auront à la fois la possibilité de déposer des données et à la fois la possibilité bien entendu de les utiliser ou de les consolider oui on sait que c'est important justement aussi que les données soient mises de manière à dire propre facilement accessibles dans un format qui soit facilement réutilisable facilement recherchable notamment et je pense que c'est intéressant du coup ce que vous disiez sur les archivistes car on imagine bien qu'il s'agit de rechercher sur des jeux de données des données qui peuvent être très importantes en nombre très hétérogènes d'avoir une plateforme qui permet de se retrouver facilement et donc une formation pour les personnes qui vont déposer ces données de manière à le faire de manière cohérente et rationnelle est effectivement un facteur important alors du coup vous avez commencé à constater des usages intéressants qui se développent à partir de la société civile de ces données ou c'est encore trop récent ? Alors c'est encore récent par contre il y a beaucoup de là on parlait tout à l'heure du milieu économique là par contre le milieu économique se manifeste très rapidement c'est à dire qu'on a un certain nombre de start-up locales de pépinières d'entreprise de choses comme ça et là par contre il y a beaucoup de demandes en particulier sur beaucoup de données cartographiques puisque j'allais dire même avant d'avoir la plateforme beaucoup de données ont été déposées sur OpenStreetMap pour rendre les données déjà libérées avant de disposer de la plateforme officielle et là on a pas mal de start-up qui se sont intéressées et qui utilisent nos données et qui en réclament d'autres naturellement en particulier il y a beaucoup de demandes autour des différentes fréquentations de nos établissements culturels parce qu'il y a une société qui essaie de faire quelque chose autour de ce domaine là donc il y a aussi un travail c'est aussi dans la même lignée que le travail que je citais tout à l'heure autour de l'université sur les formations les stages et ce genre de choses super d'accord alors d'ailleurs je vais revenir sur un terme que je n'avais pas parlé effectivement j'avais évoqué les GAFA mais pour nos auditeurs et auditrices préciser qu'il s'agit donc d'un acronyme qui nous permet en général de référer à Google Amazon Facebook Apple et Microsoft et plus largement à toutes ces super multinationales des technologies souvent privatrices et d'ailleurs de ce point de vue ce que vous avez eu lors de toute la mise en œuvre de vos différentes politiques numériques d'ailleurs pour être intéressant d'avoir un retour d'expérience après plusieurs années maintenant quels freins vous avez pu rencontrer quels il y a des succès particuliers des surprises finalement des choses que vous pensiez à devoir lutter qui se sont mis en place de manière plus simple que prévu et particulièrement bien accueillie qu'est-ce que vous en voulez en dire alors honnêtement souvent la première action forte qu'on a lancée c'est le choix de la gestion de relations citoyennes globalement on l'avait résumé dans un premier temps à la mise en place de formulaires en ligne et le suivi des demandes et ça ça a été fait sur la base d'une plateforme en logiciel libre et ça a été une vraie réussite du fait de la conduite du projet avec des ateliers et avec des résultats évident c'est-à-dire qu'en trois mois 60 démarches en ligne et très très vite plus de 150 agents qui l'utilisent ça ça a été le succès et c'est vrai qu'on dit souvent qu'à ce genre de projet quand il démarre il démarre par une success story c'est assez facile les freins ils sont venus on les a on en a encore malgré les réussites le premier il vient de la culture informatique de notre DSI qui eux sont basés sur du logiciel libre pardon sur du logiciel purement propriétaire avec des applications classiques de comptabilité de finance d'urbanisme et là il y a une petite crainte l'absence de sécurité le logiciel libre c'est pas sécurité il y a des failles des choses comme ça donc ça on a dû montrer prouver expliquer et c'est vrai qu'aujourd'hui ces freins là sont tombés un peu les uns derrière les autres ils sont encore un petit peu réticents de temps en temps pour faire la maintenance ils nous disent que si on a choisi on n'a qu'à se débrouiller mais bon les mentalités avancent bien du fait du succès la deuxième difficulté qu'on a rencontré on migre la totalité de notre enfin la quasi totalité de notre parc bureautique de la suite Microsoft vers la suite libre office ça représente quand même 800 postes et là il y a quand même dans l'inconscient collectif l'impression qu'on est en train de leur mettre une version à bas coût que c'est parce qu'on veut gagner de l'argent parce que et là il faut expliquer accompagner et je dirais l'individu tant que c'était des applications ça ne l'a pas dérangé lorsqu'on est sur la suite bureautique on rentre presque dans l'intime et là on a eu un peu plus de difficulté l'accompagnement est un peu plus long sur une opération on pensait qu'un an nous suffirait pour faire cette migration on est à 18 mois actuellement d'accord et pour faire ces formations c'est une chose que vous faites en interne vous faites appel à des compétences des connaissances externes alors là comme c'est au début on est parti sur de l'externe sur la formation libre office et puis assez vite on a vu qu'il fallait un accompagnement beaucoup plus personnalisé et donc dans ce cadre là maintenant on a embauché une personne qui s'est formée et qui accompagne et qui fait du coaching et qui anime des ateliers réguliers maintenant donc on utilise les technologies aussi qui sont liées au brainstorming et à l'innovation c'est à dire on organise des petits déjeuners du libre des ateliers réguliers des sensibilisations des tutoriels très classiques mais il y a un accompagnement au quotidien d'accord oui c'est ce qui nous semble effectivement essentiel on commence on commence à toucher finalement à une chose extrêmement importante et sur laquelle je voulais qu'on passe un peu de temps justement à cette notion de comment ça se passe en interne par rapport à vos agents dans l'accompagnement et ça vous avez commencé à l'évoquer c'est quelque chose on voit souvent que les politiques d'accompagnement au changement qu'on les nomme souvent sont fondamentales et on voit que ça peut être difficile et que ça peut prendre du temps et parfois c'est d'ailleurs quelque chose qu'on nous oppose comme étant les politiques les coûts cachés du logiciel libre et d'ailleurs vous avez commencé également à parler que ça déploie plus un déplacement des coûts et on voit bien que c'est donc un investissement un investissement c'est clairement alors là à aucun moment on a déployé l'argument coût dans les raisons du choix du logiciel libre on ne souhaitait pas que l'argument de dire c'est des solutions au rabais forcément ça on ne voulait pas que ça soit utilisé on ne voulait pas que ça soit utilisé mais en plus ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas c'est simplement comme vous l'avez dit fort justement un déplacement des coûts c'est à dire l'argent qu'on ne met pas dans l'achat de licence on le met dans l'acquisition dans l'acquisition dans l'acquisition de prestations d'accompagnement dans la personnalisation et ça ça fonctionne très très bien je cite toujours le cas de la gestion de relations citoyennes aujourd'hui on a 250 250 utilisateurs journaliers qui sont dessus tous les jours et on n'a pas fait de formation en tant que tel on a animé des ateliers beaucoup d'ateliers de personnalisation des ateliers de gestion des workflows des ateliers et on voit que c'est bien l'appropriation c'est fait de façon naturelle et c'est bien plus facile et ce qu'on constate aussi c'est que comme on peut faire plus d'ateliers comme on peut faire plus de choses et bien on remet les gens à niveau l'arrivée de libre-office permet par exemple de reformer les gens à des fonctions qu'ils ignoraient on a dans une maison comme la nôtre où il y a 1300 agents des gens qui qui sont arrivés en poste qui se sont mis devant un ordinateur puis qu'on fait avec ce que le voisin leur avait expliqué puis ça tournait comme ça là l'arrivée de libre-office nous permet de les reformer de leur remontrer ce que c'est qu'un public-postage un tableau dynamique croisé des choses comme ça qui font que en plus ça s'accompagne d'une montée en compétence on le constate pratiquement sur toutes les opérations qui ont été faites la mise en œuvre la mise en œuvre de logiciels libres fait qu'on amène les gens à travailler entre eux à reparler à retravailler sur leur poste et leur mission sur comment les logiciels doivent causer entre eux et on a une montée en compétence c'est très intéressant souvent on parle de logiciels libres comme des facteurs d'émancipation et là on voit le développement des agents monté en compétence donc je pense que c'est plus valorisant aussi dans leur travail donc ça c'est intéressant je vous propose après on pourra peut-être évoquer un peu plus en détail la question de l'acquisition et de vos politiques et comment justement vous acquirez priorité j'imagine du logiciel libre mais avant cela peut-être nous allons faire une courte pause musicale Nous allons effectivement faire une pause musicale pendant cette passionnante discussion nous allons écouter Hard Country par Tone House Woods on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune Cause Commune 93.3 I've been wandering through these hills and I ain't got no more pills and the mean old wind won't blow no luck my way and the world has made me strong but it can't contain me long for I got a mind to make these bastards pay don't you come round throwing lead less your wishes to get dead cause the iron on my hip don't tell no lies oh and God can't save you here he moved back east last year yeah the dust will swallow up your mournful cries this year is hard country if you don't take these words to heart you'll find you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts I tell you no amount of right gonna justify your lies I can see I can see right through you when that blasts you for we can settle this like men bring these troubles to an end and I can learn and I can learn you to keep your eyes off but ain't yours this year is hard country if you don't take these words to heart you'll find your share there are teachers give you some lessons round these parts you say the town you're in can't hold you come on out to Canistota yeah the long arms of the law don't reach us here and if you really want to try me at the U bar in you'll find me room 11 just me and my six gun were drinking beer and this here is hard country if you don't take these words to heart you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts things you'll have a time to time to have a time to we have a time to have a turn house woods disponible sous license creative commons partage dans les mêmes conditions vous écoutez l'émission libre à vous sur radio cause commune 93.1 en île de france et partout ailleurs sur le site cause commune .fm mon collègue étienne gonu échange en ce moment avec olivier simon directeur de nancy ville numérique sur la stratégie logiciel libre et donnée publique de la ville de nancy et je leur repasse la parole merci fred oui olivier donc je pensais qu'il serait intéressant d'évoquer avec vous la politique finalement d'acquisition d'acquérir plutôt du logiciel libre est-ce que vous avez finalement une procédure spécifique ou c'est dans le cahier des charges alors bon pour les gens qui ne connaissent pas dans l'achat public on a une obligation de mise en concurrence donc réaliser des marchés publics ça veut dire écriture d'un cahier des charges publication d'un appel d'offres et puis ensuite choix des choix des prestataires sur des critères qui sont déterminés par avance il est certain que l'ancien appel d'offres en disant je souhaite un logiciel libre est un critère qui ne convient pas on ne peut pas se permettre de faire ça et donc comment on procède on procède finalement différemment aujourd'hui la première phase c'est toujours une co-construction des besoins donc avec des groupes utilisateurs des usagers lorsque c'est possible et lorsque le domaine le permet et ensuite on élabore les besoins et on observe on regarde un peu ce qu'il y a sur le marché et ensuite une fois qu'on s'aperçoit on trouve un logiciel libre qui convient et bien on lance des appels d'offres non pas pour choisir le logiciel puisque finalement on vient de le choisir mais plutôt pour chercher un prestataire qui va nous installer ce logiciel c'est une procédure tout à fait légale mais qui nous permet d'être conformes à la législation ça c'est le premier point et le deuxième point par contre dans ce cahier des charges ce que l'on souhaite c'est toujours on fait l'acquisition de prestations à la fois d'installation et d'accompagnement mais aussi des prestations de maintenance c'est à dire que tous les logiciels que l'on a acquis font l'objet de contrats de maintenance pour assurer j'allais dire l'équilibre économique de notre prestataire et puis de notre partenaire plutôt d'ailleurs je devrais dire et c'est intéressant effectivement alors il y a eu un arrêt il y a des juristes qui nous écoutent sans rentrer dans les grands détails il y a un arrêt qui est important du conseil d'état qui précise ce que vous avez dit c'est à dire qu'il dit très clairement qu'il est possible pour une collectivité de prendre un logiciel libre de prendre un logiciel libre et puisque c'est un logiciel libre qui est librement accessible à toutes dont les spécifications sont connues de faire finalement un appel à prestations sur ce logiciel libre et en fait finalement on n'acquiert plus un objet mais on va plutôt aller chercher de l'intelligence chercher un savoir-faire on fait un marché de prestations de services et non plus un marché d'acquisition de logiciels ce qui permet donc ensuite lorsqu'on veut mutualiser par exemple que ce soit nos collègues du Grand Nancy ou d'une autre commune et bien ils peuvent du coup imposer enfin dire on prend le même logiciel simplement ils n'ont pas obligation de prendre le même prestataire puisque s'ils trouvent un autre intégrateur le problème n'est pas mal mais du coup on peut se causer facilement et ça c'est c'est vraiment la solution qui nous permet maintenant d'avoir quelque chose de très fiable mais je réinsiste bien sur la notion on fait bien le choix d'avoir des logiciels avec des contrats de maintenance c'est à dire qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble il faut qu'on continue à avoir une prestation et un travail de partenariat avec des rémunérations qui sont à la hauteur de nos demandes et est-ce que vous êtes vous avez une politique peut-être de développement en interne ou tout ce que tu dis alors non pour le coup on a peu de politique de développement ce que l'on a ce que l'on fait c'est c'est une politique plutôt de de façon très régulière on fait développer des connecteurs on fait développer des fonctionnalités qui bien entendu sont forcément remises immédiatement sur sur les forges enfin remises dans le domaine du livre mais nous n'avons pas d'une politique de développement c'est-à-dire on est une toute petite équipe de 5 personnes et quelques stagiaires nous font des petits modules des petites adaptations mais sans grandes ambitions alors cette politique de remettre sur les forges les forges c'est finalement c'est des espaces en ligne des plateformes où on met les codes en ligne pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres et où finalement un logiciel va être développé de manière collaborative en ligne et ça c'est quelque chose extrêmement important pour le récit alors c'est une vigilance que vous avez pour que les prestataires le fassent ou les prestataires vous laissez faire les prestataires qui le font généralement c'est plus un constat ou s'il y a une action volontaire ah non non ça fait partie des choses que l'on enfin je veux dire non non il faut absolument que ça soit fait par les prestataires c'est demandé et c'est demandé parce que parce qu'il faut qu'on reste enfin c'est la notion des biens communs quoi non c'est vraiment ça fait partie du cahier des charges et des contrats qu'on fait ensemble alors par le guet de nouvelles fonctionnalités ça c'est comment les agents publics sont inscrits là dedans c'est eux qui font remonter des besoins j'imagine est-ce qu'il y a un processus qui est mis en place une procédure qui est mis en place pour ces remontées de besoins alors oui clairement c'est à dire que là on va remonter un petit peu d'un cran c'est vrai qu'après avoir constaté le bénéfice qu'on tirait de ce fonctionnement par atelier de ces fonctionnements récurrents et bien on a souhaité développer ça sur l'ensemble des projets et assez vite on s'est aperçu et la mission dans Civi Numérique finalement a recruté un ingénieur innovation et cet ingénieur innovation puisqu'il s'agit d'une jeune femme accompagne l'ensemble des projets dans leur suivi en organisant des modules d'expression et de co-construction et de suivi de l'ensemble des applications ce qui nous permet d'avoir des panels utilisateurs à titre un exemple qu'on cite souvent parce qu'on est assez fiers de ça mais sur les services en ligne on a un panel testeur d'accessibilité il s'agit d'une dizaine de personnes suivies par le centre communal d'action sociale qui sont soit porteurs d'handicap soit en situation de grandes difficultés sociales et qui testent de façon très régulière nos services en ligne ce qui permet en permanence d'avoir des ateliers pour les modifications et de remonter ensuite à la société entre ouverts les difficultés qu'on rencontre soit sur les termes graphiques soit sur des simples libellés des phrases trop longues des termes inappropriés du jargonnage y compris dans les formulaires enfin des choses comme ça c'est vrai que et là nous on est intimement persuadés que c'est cette philosophie du libre qui nous a amenés à tout doucement basculer vers ces techniques d'innovation permanente innovation permanente intéressant est-ce que vous pouvez développer sur cette idée c'est à dire que finalement maintenant tous les projets se font sous la forme de réunions de co-design de co-construction ce qu'on appelait il y a quelque temps finalement du brainstorming mais avec des méthodes qui sont adéquates c'est à dire que ce sont des groupes qui vont élaborer du maquettage des possibles et qui du coup sur la base des logiciels que l'on dispose vont pouvoir imaginer de nouvelles fonctionnalités et ensuite les proposer aux différents concepteurs et c'est vrai qu'on entend le jour je vous écoute pardon on vous écoute oui et du coup c'est vrai que le fait qu'un certain nombre d'usagers soient présents ou d'associations ça nous aide finalement à être au plus près de l'usager et c'est vrai que la souplesse des éditeurs de logiciels libres des concepteurs de logiciels libres nous permet d'imaginer ça ce qu'on ne peut pas enfin ce qui est beaucoup plus compliqué de faire avec des logiciels propriétaires puisqu'il y a des enjeux économiques forts il y a des choses comme ça qui font qu'ils ont leur roadmap sur des mois et ne veulent pas en bouger ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites c'est cette manière de se réapproprier cette notion d'innovation c'est un terme qu'on entend un peu à tout bout de champ et on ne sait plus qui est un peu vidé de son sens et cette manière de se le réapproprier collectivement de repartir finalement de la pratique des agents du vécu des utilisateurs et des utilisatrices je trouve que ça redonne sens et ça montre aussi l'intérêt ce à quoi répond le logiciel libre et comment justement c'est des objets communs qui permettent d'une réappropriation collective d'un outil dont finalement on est tous dépendants dans nos relations sociales dans nos relations avec les administrations et les collectivités donc c'est très intéressant comme approche je trouve et ça répond bien finalement aussi à l'enjeu du logiciel libre d'ailleurs on a pas mal parlé il a eu le temps fil on a beaucoup parlé enfin on a pas mal parlé de ce qui passe en interne vous avez déjà aussi un peu commencé à évoquer les relations enfin dire l'aspect plus externe du coup la relation avec les usagers avec les administrés et comment une politique une ville numérique tournée vers liberté informatique comment ça s'inscrit du coup du point de vue dans les relations aux usagers alors les relations aux usagers bon on essaie ils sont beaucoup sensibilisés on communique pas mal sur la notion de logiciel libre et sur la notion aussi de transparence et c'est vrai qu'il y a un rôle on s'est refusé à ce que notre projet s'appelle Smart City parce qu'on trouvait que c'était un terme tarte à la crème et quant à être smart on a préféré travailler sur la notion de smart citoyen c'est à dire qu'on s'est dit qu'avant de se lancer dans la Smart City il fallait peut-être déjà qu'on montre que nos usagers étaient assez compétents pour ensuite nous aider à définir ce qu'ils attendaient sur la Smart City et donc dans ce cadre là eh bien tout un un grand nombre d'associations mais essentiellement je pense à l'office des personnes âgées et puis à notre médiathèque bibliothèque font beaucoup d'initiations autour du logiciel libre OpenStreetMap est souvent invité pour faire des cartes aux parties enfin des choses comme ça donc une grosse sensibilisation dans ce domaine et puis aussi un rôle qu'on assume tout doucement j'allais dire d'évangélisateur au niveau de la région au Grand Est puisqu'on fait pas mal d'événementiel dont un gros enfin pour nous c'est important un événementiel une fois par an qu'on appelle le libre sur la place sur cette belle place Stanislas à Nancy où on réunit les acteurs publics on est entre 150 et 200 personnes et on réfléchit sur d'abord on montre que c'est possible et en novembre dernier nous avions par exemple la gendarmerie nationale qui a vu expliquer que c'est possible oui c'est possible c'est pas c'est pas pour les petits c'est pas pour les gros c'est pour tout le monde tout le monde peut faire et et de dire que plus on sera autour de ça et plus on va pouvoir fédérer faire des groupes de plus en plus large et plus loin on pourra avancer alors la notion vous parliez de cartopartie alors c'est vrai que la notion de partie est souvent utilisée j'ai l'impression dans les communautés du libre cette idée finalement de travail en commun alors j'ai plus d'émissions spécifiques en tête mais on avait fait une émission on avait pas mal parlé notamment avec les personnes de Penn Street Map on avait fait un il était question de ces cartopartie et on mettra le lien sur le site de l'April et je pense que c'est une très belle illustration de travail en commun donc là il s'agit peut-être qu'on pourrait développer si vous le souhaitez mais j'imagine d'utilisateurs et d'utilisatrices de cet outil qui est OpenStreetMap qui se mettent en commun justement pour améliorer les cartes améliorer finalement leurs cartes de leur lieu de vie là le dernier exemple en date ce sont des conseils de quartier qui avaient envie de faire de créer des itinéraires de découverte d'un des quartiers qui n'était pas le quartier le plus touristique de Nancy mais qui estimait qu'il y avait un certain nombre de jardins remarquables en arrière-cour et qui est par le biais d'une cartopartie a établi des parcours de découverte avec l'aide de nos collègues d'OpenStreetMap et là on a une vraie dynamique qui s'instaure et aussi une culture du collaboratif c'est-à-dire comment on peut faire ensemble et ça c'est vraiment quelque chose qui par la suite et ces mêmes personnes vont assez vite se proposer lorsqu'on veut travailler sur des nouveaux logiciels ou des nouveaux services Alors juste pour préciser l'émission c'est celle du 11 juin 2019 l'émission 29 donc l'émission on les a bien reçues des personnes d'OpenStreetMap vous parlez de cette culture du collaboratif est-ce que vous avez senti un développement une prise en main de ces sujets par la population de Nancy une appétence qui se développe des initiatives nouvelles depuis que vous menez ces politiques tournées vers le logiciel libre Alors on les a bon après il y a les usages traditionnels on va trouver les usages traditionnels des réseaux sociaux mais il y a plusieurs domaines qui finalement ont fait des choses intéressantes il y a tout un travail autour des amis des musées des associations des musées bon sous l'animation de l'équipe des musées mais il y a eu tout un travail au niveau de ce qui a été appelé un Wikiton c'est-à-dire une mise à jour de Wikipédia et de Wikimedia sur la description de toutes les œuvres d'une grande partie des œuvres des différents musées ça, ça a été une culture et du coup ce sont des groupes qui continuent maintenant à travailler c'est-à-dire ils ont été formés avec les équipes du musée et viennent enrichir maintenant cette grande encyclopédie collaborative et puis on va trouver aussi les conseils de quartier donc sept conseils de quartier qui finalement se sont auto-saisis de la plateforme de participation digitale qui bien entendu est une plateforme logicielle libre pour s'en faire des dispositifs propres à eux et aujourd'hui ils sont capables d'organiser des concertations ils sont capables d'organiser justement des débats collaboratifs en prévision de leurs assemblées générales et on voit que c'est quelque chose qui au fur et à mesure cette culture prend c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont envie de faire plus et qui imaginent des usages auxquels par exemple pour les conseils de quartier on n'avait pas forcément pensé nous-mêmes c'est eux qui sont venus nous solliciter c'était vraiment très intéressant et pour le coup le fait que ce soit un logiciel libre c'est simple à mettre en oeuvre on n'a pas de coûts supplémentaires on peut leur mettre facilement à disposition on n'a qu'à les accompagner en termes de formation et ça s'est très bien passé c'est une belle illustration alors il nous reste quelques petites minutes est-ce qu'il y a un sujet qu'en particulier que vous souhaiteriez évoquer ou développer écoutez je crois que c'est c'est un peu j'en ai parlé rapidement c'est aujourd'hui pour les collectivités territoriales il y a il y a une grosse sollicitation de la part de grosses entreprises pour ce qu'on appelle surtout pour les collectivités de notre taille sur la smart city finalement smart city des outils l'Ibervision et ainsi de suite et tout ça nous on trouve que on est à côté enfin c'est pas ça qu'il faut c'est pas ça dont on a besoin et c'est vrai qu'à côté du logiciel libre et d'un gros projet de transition écologique aujourd'hui on travaille beaucoup à travers le logiciel libre justement sur la notion d'informatique et de numérique responsable et c'est vrai que la notion de responsabilité sur l'impact carbone du numérique sur des choses comme ça et c'est vrai que le logiciel libre en lui-même nous permet maintenant d'avoir un nouvel axe de travail sur le projet de transition écologique de la ville et à travers ça du fait que on a des logiciels qui doivent maintenant non seulement être libres mais être aussi conformes à des règles d'éco-conception de consommation d'interopérabilité et c'est quelque chose sur lequel on est très très intéressé on regarde de très très près les travaux du nouvel institut du numérique responsable et on est on leur a le sujet du numérique et de l'open source à travers la notion d'écologie quelque chose qui nous paraît aujourd'hui un sujet très très important et qui quelquefois est complètement oublié au profit des smart cities où on fait plutôt un concours de capteurs dans la ville à celui qui a inventé un nouveau capteur sans trop savoir ce qu'on allait faire mais surtout content parce que personne n'y avait pensé Oui alors c'est vrai que souvent quand on entend parler de smart city alors vous parlez d'un terme tard je pense qu'on peut je me peut être d'accord c'est vrai que c'est un côté très marketing et vous parlez de capteurs et effectivement on voit une inquiétude grandissante parmi les défenseurs les personnes qui défendent les libertés informatiques les smart cities qui apparaissent comme étant surtout qui s'inscrivent plutôt généralement dans des politiques sécuritaires de contrôle et donc finalement on crée des villes assez aliénantes et complètement aplaties déshumanisées et de réintroduire avec ce que vous évoquez fort juste titre un numérique responsable mais qui appartient aux citoyens et aux citoyennes qui appartient aux populations me paraît non seulement intéressant mais assez fondamental et peut-être aussi ça veut dire quand on parle de responsable écologique et ainsi de suite ça veut peut-être aussi dire vous pourrez me corriger mais peut-être un meilleur numérique moins numérique aussi puisqu'on sait bien qu'il faut des... Bien sûr pourquoi mettre... C'est pour ça que la notion souvent d'hypervision on a le même phénomène qu'on a eu à un moment donné sur les services informatiques maintenant une hypervision mais pourquoi avoir une hypervision déjà ce terme est bizarroïde mais en plus pourquoi faire quoi c'est-à-dire et c'est en cela où quand on explique qu'on a des smart citoyens des gens qui se sont appropriés des produits maintenant on va pouvoir leur demander ce qu'ils veulent et comment ils veulent qu'on les utilise et à ce moment-là on va leur faire des choses qu'ils pourront contrôler et qu'ils font bien ce qui est attendu et on est bien dans la définition de l'open source Alors du coup ce projet c'est quelque chose que vous faites vraiment plutôt c'est centré sur Nancy c'est quelque chose que vous essayez de faire à plus grand déchet peut-être avec d'autres collectivités ? C'est quelque chose qu'on essaie de faire à plusieurs collectivités parce que là pour le coup il est nécessaire qu'on arrive là sur des projets sur des produits qui doivent être qui doivent rentrer dans le bien commun et pour ce faire on travaille ou on commence à travailler avec d'autres collectivités qui ont à peu près la même vision et en l'occurrence on va en reparler très prochainement puisqu'on a une rencontre à Nevers la semaine prochaine et c'est vrai que par exemple une ville comme Nevers a des initiatives et a des idées qui sont très proches des notes et on se dit il faut qu'on travaille ensemble aujourd'hui il y a des gros groupes aujourd'hui qui démarchent tous les maires de toutes les grandes métropoles pour leur proposer des solutions clés en main avec le contrôle de l'éclairage pourquoi pas de la reconnaissance faciale ou des choses comme ça il faut que nous on puisse travailler différemment mais tout en ayant j'allais dire suffisamment de force pour pouvoir répondre aux attentes des élus qui veulent bien qu'on réfléchisse mais qui veulent aussi qu'on ait des résultats c'est sûr qu'il y a un marché qui se développe là-dessus avec des problématiques en termes de respect des données personnelles d'intrusion dans l'intimité des personnes et donc d'où la nécessité aussi que les pouvoirs publics s'investissent sur ces questions et un vrai rapport politique sur les usages que ça permet sur l'intérêt de ces usages pas seulement finalement en termes de praticité sécuritaire etc mais ce que ça signifie politiquement et comment on se les accapare et comment on intègre j'imagine les populations dans ces décisions et dans la définition des usages pertinents alors vous parliez de Nevers on peut citer d'ailleurs Nevers comme étant également labellisé territoire numérique libre niveau 4 avec des acteurs très forts Je vous avais un tour rompu pardon sur la capacité des populations à se ressaisir de ce sujet enfin cela dit vous aviez déjà pas mal évoqué cette question Oui voilà c'est ça et c'est vrai que et puis dans la notion d'informatique responsable de numérique responsable il y a aussi la notion d'inclusion numérique c'est à dire que tous ces outils là doivent aussi toujours donner le pendant numérique responsable et je ne l'ai pas dit mais tout ce développement de services numériques et de mise en place ne s'est jamais fait ici au détriment de l'usage traditionnel j'allais dire guichet et c'est vrai que c'était une contrainte forte du maire de Nancy mais aucun service ne se fait exclusivement en ligne on peut faire pratiquement tous les services toutes les démarches vous pouvez les faire en ligne mais il n'y en a aucun qui se fait exclusivement en ligne et c'est vrai que derrière pour nous le média universel c'est le téléphone c'est à dire que c'est le téléphone et donc du coup il y a tout un travail qui a été fait pour que lorsqu'il y a des choses qui doivent se faire en ligne elles se font via le téléphone avec des intermédiaires des médiateurs des choses comme ça voilà très intéressant alors peut-être puisque vous parliez sur la notion d'accessibilité on sait que c'est une question qui est difficile est-ce que vous avez peut-être un mot rapide sur la question alors oui il y a la prise en compte permanente de l'accessibilité dans le respect des règles classiques il y a ces fameux testeurs d'accessibilité dont je vous ai parlé là c'est l'humain c'est à dire qu'on a beau avoir des sites qui respectent le RGA niveau 2 niveau 3 niveau 1 niveau bronze puisque les choses évoluent au fil du temps référentiel général d'accessibilité référentiel général d'accessibilité qui est un référentiel qui donne les règles techniques et technologiques pour qu'un site internet et tous les sites publics soient accessibles aux personnes en situation de handicap avec des couleurs des conditions d'agrandissement de choses comme ça mais c'est vrai que nous on a donc ces fameux testeurs d'accessibilité qui se réunissent une fois par an ou deux fois par an et qui passent en revue tous les services en ligne et les nouveaux services et qui nous disent des choses j'ai toujours en tête cette personne on était très fiers de notre page formulaire et qui nous a dit mais moi j'arrive pas bien à lire et l'introduction il y a trop de phrases il y a trop de mots dans l'introduction de votre formulaire je n'arrive pas à le lire je ne comprends rien et voilà une fois qu'on a eu ce genre de personnes ça nous amène à réfléchir autrement et puis il y a un certain nombre de services sur l'accessibilité qui sont mis en place typiquement pour les personnes sourdes et malentendantes avec un service en ligne cette fois-ci qui est carrément une prestation où les gens lorsqu'ils appellent la mairie et qui se déclarent en situation de défaillance auditive passent par des médiateurs par l'équivalent d'une visioconférence où là il y a des gens qui sont capables de signer et de lire la langue des signes ou le langage labial ou lire sur l'élève classiquement et puis transcrire par écrit ou en oral pour que l'autre opérateur donc ça permet et c'est pour ça que je dis que le téléphone est central sur cet aspect-là puisque du coup même une personne et par exemple on est très 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 attentif au nouveau dispositif proposé par l'État qui s'appelle Aidant Connect qui est en cours de montage sur lequel on essaie d'avoir une participation active qui consiste à autoriser des médiateurs autorisés cette fois-ci à remplir des formulaires sensibles à la place d'eux d'accord c'est passionnant mais je vois qu'on arrive vraiment sur les dernières secondes vraiment c'était passionnant je vous remercie je trouve très intéressant qu'on finisse cet échange sur la centralité du téléphone et de l'humain dans tout ce dispositif en tout cas Olivier directeur de la ville numérique enfin ville numérique pour Nancy un très grand merci à vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci d'être avec merci beaucoup merci au revoir enfin alors mon collègue donc Etienne Gonu échangé avec Olivier Simon directeur de Nancy ville numérique sur la stratégie logiciel libre et données publiques de la ville de Nancy et évidemment le téléphone est aussi central à la radio pour faire notamment des interviews donc nous allons passer une pause musicale avant le sujet suivant nous allons écouter Just a Smile par Emmanuel Saraco on se retrouve juste après souriez ou vous êtes sur Causes Communes Causes Communes 93.1 Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo 1FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm nous allons passer au sujet suivant nous allons poursuivre avec la chronique que jouons collectif de Vincent Calame bénévole à l'april qui nous a rejoint dans le studio Vincent bonjour tu souhaites nous parler aujourd'hui de la tentation de la réécriture Oui alors bon je vais un peu décevoir nos éditeurs en matière de tentation il n'y aura rien de sulfureux ou de licencieux dans ce que je vais raconter nous restons dans le domaine de l'informatique bien loin des œuvres de Satan s'acharnant sur le pauvre Saint-Antoine dans le désert donc si la tentation dont je vais vous parler est bien innocente il n'en reste pas moins que nombreux sont les informaticiens qui ont été soumis à l'occasion de la reprise d'un site web ou plutôt de projets informatiques qui ont été initiés par d'autres que que ce soit d'ailleurs dans un cadre militant ou dans un cadre professionnel Alors en quoi consiste cette tentation ? Alors la tentation de la réécriture c'est de repartir de zéro plutôt que de corriger l'existant alors parce qu'en effet reprendre un code existant c'est pas un exercice de tout repos il faut comprendre la logique de vos prédécesseurs retrouver quel bout de code fait quelle action tester des modifications en espérant que tout va continuer de fonctionner et parfois se plonger dans un logiciel voire même un langage inconnu ou tout ou moins mal méprisé J'en ai fait récemment l'expérience c'est ce qui m'a inspiré pour cette chronique c'est en intervenance en mode pampier c'est-à-dire un peu dans l'urgence sur la nouvelle version d'un site web auquel il ne mentait plus grand chose pour être mis en ligne mais dont le développeur ne donnait plus aucun signe de vie Et ça arrive souvent qu'un développeur ou une développeuse disparaissent comme ça dans la nature ? Alors c'est pas rare je l'ai vu déjà le cas 3 ou 4 fois je pense que le monde associatif est particulièrement vulnérable à ce risque parce que comme les budgets sont faibles la plupart du temps on fait appel souvent à des prestataires indépendants et ce sont eux qui sont le plus susceptible soit d'abandonner leur activité ou à l'opposé de se voir proposer des postes et des projets beaucoup plus intéressants et lucratifs que de faire un site web et donc ils ne donnent plus de signe de vie et le problème arrive aussi quand le site est fait par un bénévole qui peut se lasser au bout de quelques années et puis il va voir ailleurs et donc dans ces cas-là il faut trouver une autre personne qui doit se pencher sur la question et celle-ci va devoir se plonger dans le code souvent sans aucune passation de témoin n'a été faite Avant de poursuivre sur mes questions ça me fait penser au fameux bus factor en informatique bus factor c'est le nombre de personnes qui doivent passer sur un bus pour qu'un projet meure et là c'est un bus factor de 1 c'est-à-dire que s'il y a une seule personne et que cette personne passe sous un bus le projet est en fait quelque part mort Voilà, je n'utilise pas l'image du bus mais moi j'utilise l'image si jamais la personne a une crise mystique et part dans le Tibet dans un ashram effectivement ça revient au même Ton image est très bien Alors donc poursuivons Qui dit tentation dit évidemment danger dit céder et en quoi est-ce dangereux de céder à la tentation de la réécriture ? Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire Oui, on peut ne pas aimer la façon de coder de ceux qui vous ont précédé Oui, on ne peut pas aimer le logiciel ou le langage utilisé pour gérer le contenu du site Oui, on peut penser qu'on s'en sortirait mieux si on appliquait d'autres méthodes en particulier les siennes Pour autant, je crois qu'il ne faut pas présumer de ses forces et de son talent La réécriture peut vous emporter très loin et comme le diable est dans les détails on peut facilement réécrire à 90% un site par exemple mais tomber sur un os dans la dernière ligne droite Bref, ce n'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère et ça ne va pas être juste un simple caprice de développeur mais le problème c'est que c'est une décision d'autant plus tentante qu'elle sera encore plus efficace si elle est prise tôt Et pour quelles raisons ? Parce que pour reprendre l'expression qu'on a déjà un site bancal ça peut être une coder sur une jambe de bois on bricole une solution mais elle ne tient pas sur la durée bref, on perd du temps on s'acharne et au final, on lance la réécriture parce que c'est la seule solution du site réécriture qu'on avait repoussée jusque là donc on a perdu du temps c'est un peu moi le sentiment que j'ai d'ailleurs sur le site sur lequel je travaille en ce moment j'ai tout d'abord répondu à une série de demandes urgentes auxquelles je n'ai pas eu de difficulté à répondre le code existant est tout à fait correct je ne vais pas casser du sucre sur le dos de mon précédenteur mais juste avant la mise en ligne j'ai reçu une dernière save de commentaires de succession de l'équipe en charge de la structure la plupart sont assez bénignes c'est surtout des ajustements de mise en forme de disposition d'éléments sur la page web rien de bien méchant a priori mais en fait, certaines demandes se révélaient redoutables parce qu'il ne sera pas si simple d'y répondre au vu justement de la manière dont est organisé le code actuellement et surtout, ce que je ne sais pas est-ce que ces demandes sont réellement les dernières avant la mise en ligne ? Forcément non Forcément non, évidemment Non, non, au contraire c'est plutôt les premières d'une longue série puisque une fois mises en ligne les gens vont vraiment se pencher sur le site et vraiment découvrir tous les petits problèmes donc si c'était réellement les dernières ou quelques rustines ça pourrait suffire mais là, comme ça risque de ne pas être les dernières il faut réfléchir sérieusement à un plan B puisqu'après, l'accumulation des solutions bricolées des rustines ne peut conduire qu'à un monstre informatique difficile à maintenir et là, je pense que si je continue dans cette voie pour le coup, ce sera la personne qui me succèdera un jour si je vais dans un ashram au Tibet par exemple mais qui me succédera dans le développement du site qui, elle, pourra, quand elle lira mon code légitimement dire que j'ai fait n'importe quoi et que j'ai codé avec mes pieds bref, voilà donc la grande question c'est réécrire ou ne pas réécrire un code on a toujours cette tentation on ne sait pas à quel moment on doit faire la bascule est-ce qu'on se lance dans un projet encore plus délirant que simplement corrigé l'expérience peut permettre de juger un petit peu mais c'est parfois un coup de dé Oui, ça peut être un coup de dé puis ça peut aussi dépendre aussi de la découverte d'un nouveau langage ou peut-être de l'évolution du langage de programmation qui se dit finalement avec ce nouveau langage ou en tout cas avec ce langage que je viens de découvrir la réécriture du code est intéressante parce qu'elle va permettre peut-être d'être plus efficace d'être plus rapide, plus modulaire, je ne sais pas c'est peut-être une des raisons qui peuvent pousser à un moment à réécrire ce code Oui, parfois il est bon d'attendre de regarder, de faire beaucoup de veille c'est toujours de faire de la veille des autres cas et se dire que finalement le bricolage auquel on pensait est peut-être résolu de manière beaucoup plus élégante de manière beaucoup plus maintenable par une nouvelle solution donc parfois aussi il est urgent d'attendre Voilà, mais le problème, comme tu dis si on attend trop, on se retrouve avec un monstre et que personne ne veut se lancer dans la réécriture et après on se rend compte que finalement il y a une personne qui maintient et là c'est toujours la difficulté et on va dire que souvent les coordonnées sont les plus mal chaussées parce qu'à l'après on connait ça sur un de nos logiciels donc c'est la question, comme tu le dis c'est réécrire ou ne pas réécrire et de céder à la tentation, comme disait Scarwild il faut y céder des fois ou pas, en tout cas et dans ton expérience, tu as souvent eu cette question-là tu t'es souvent posé cette question-là ? ou c'est juste récemment avec ce code-là ? Alors, dans le cas présent le problème vient que c'était en plus la nouvelle version du site qui avait le problème donc il y a déjà eu l'investissement pour refaire une nouvelle version donc là c'est un peu problématique parce qu'on se dit on a investi de l'argent et tout c'est difficile de tout jeter ce que j'ai plutôt rencontré c'est que quand il y a une tentation de réécriture on se dit, dans ce cas-là on fait effectivement la nouvelle version du site on reprend tout à zéro on ne reprend pas uniquement le code finalement alors reprenons le contenu reprenons la structure reprenons les objectifs du site au fond, quand j'étais face à ce problème c'est plutôt la position de dire bon ben reprenons tout à zéro et pas seulement la partie informatique D'accord Ben écoute, merci Vincent donc c'était la chronique Jouons Collectif de Vincent Calab bénévole à Lapril et dans d'autres structures mais vous allez avoir l'occasion de découvrir un peu plus Vincent j'en parlerai tout à l'heure dans les annonces et on se retrouve sans doute le mois prochain Oui, avec plaisir On va passer au sujet suivant Avec Vincent, on parlait juste à l'instant de création de nouvelles versions de sites web ça tombe bien parce que dans les actualités à venir pour l'April il y a trois sites web un site web qui va être consacré aux transcriptions que fait l'équipe Transcription et surtout Marie-Odile Morandi la géniale bénévole qui fait des transcriptions pour l'April il y aura un futur site web pour l'April qui va justement être fait dans un nouveau outil de gestion de sites web et dont on va revoir l'architecture mais surtout il va y avoir un site web dédié à l'émission Libre à vous donc si vous écoutez l'émission si vous écoutez actuellement c'est que vous l'écoutez ou si vous la découvrez plus tard dans un podcast n'hésitez pas à nous indiquer ce que vous souhaiteriez trouver sur ce futur site alors sur les références sur april.org et causecommune.fm dans les pages consacrées à cette émission vous trouverez un lien pour faire des commentaires nous espérons mettre en ligne ce site au cours du premier trimestre 2020 donc assez rapidement dans les nouveautés 2020 pour Libre à vous il y a la vidéo et notamment nous allons essayer de mettre en place des petites interviews bonus en vidéo de 2-3 minutes des personnes que nous on invite et la première personne qui va se prêter à l'exercice c'est justement Vincent Calame nous allons enregistrer tout à l'heure la vidéo en lui posant 2-3 questions et ils vous mettront en ligne la vidéo sur le site de Cause Commune et le site de l'April alors dans les annonces plus classiques il y a l'apéro parisien du Libre donc le 15 janvier 2020 c'est au Piano Vache 8 rue Laplace dans le 5ème arrondissement à Paris c'est à 19h jeudi 16 janvier il y a la soirée de contribution au Libre à la FPH où Vincent a ses bureaux et contribue beaucoup au Libre donc c'est 38 rue Saint-Sabin Paris 11ème donc c'est à partir de 19h le même soir il y a la réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April qui exceptionnellement aura lieu au local de l'April donc 44-46 rue de l'Ouest dans le 14ème arrondissement avec l'accueil à partir de 18h30 ou 19h je crois en tout cas les informations sont sur april.org nos amis marseillais du cercle cercle d'entrée des réseaux coopératifs autour des logiciels libres organisent leur assemblée générale samedi 18 janvier 2020 de 16h à 19h au foyer du peuple qui se situe 50 rue Brandis à Marseille c'est un foyer qui accueille pas mal d'événements nous y avons d'ailleurs fait un april camp l'an dernier nous offrons un nouveau sans doute l'an prochain donc n'hésitez pas à rejoindre nos amis du cercle ce samedi pour leur assemblée générale tous les autres événements évidemment vous les trouverez sur l'agenda du libre donc agendadulibre.org alors l'émission se termine je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission du jour Olivier Simon Vincent Calam Magali Garnero Emmanuel Charpentier mon collègue Étienne Gonu qui non seulement a assuré le sujet long mais la régie en même temps grande première bravo Étienne merci également à Sylvain Kutzman et à Olivier Grieco qui vont traiter le podcast avant sa mise en ligne vous trouverez sur le site de l'April april.org et sur le site de cause commune cause commune.fm toutes les références utiles concernant l'émission du jour et également des moyens de nous faire des retours pour vous indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration toutes vos remarques et questions sont évidemment les bienvenus nous vous remercions d'avoir écouté l'émission si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous faites connaître libre à vous faites connaître la radio cause commune la prochaine émission aura lieu en direct mardi 21 janvier à 15h30 notre sujet principal portera de nouveau sur les collectivités et le logiciel libre avec normalement les villes de Fontaine et la ville de Voisin le Bretonneau nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée on se retrouve en direct mardi 21 janvier 2020 et d'ici là portez-vous bien on se retrouve en direct Sous-titrage Société Radio-Canada